Générique 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 Bienvenue à tous. Ouh, il n'était pas très loin du roi Mohamed VI, lors de la photo de famille du sommet Union africaine-Union européenne. Brahim Rali, le chef du polisario, doit avoir des maux de tête. Ce matin, en apprenant la vaste offensive diplomatique opérée par le souverain, hier, lors de la première journée de ce sommet. Rencontre inédite du roi Mohamed VI avec Jacob Zuma, le président sud-africain. Rapprochement avec l'Angola et le Malawi, deux pays soutiens du polisario. Le Maroc isole de plus en plus son adversaire. Alors, ce coup de grâce, dix mois après la réintégration du Maroc à l'Union africaine, annonce-t-il clairement la fin de l'autoproclaméraste en Afrique ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hassan Saoud, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes consultant en stratégie, directeur de Sécurie Consulting. Ayman Chirag également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry, bonjour chers directeurs. Enseignant consultant, président de l'association SimSim, participation citoyenne. En deuxième partie, nous parlerons des défis sécuritaires et migratoires du sommet Union africaine-Union européenne avec cet accord international annoncé par Emmanuel Macron cette nuit. Accord international pour mener des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes des trafiquants d'êtres humains en Libye. Le Maroc fait partie des pays signataires. Qu'attendent de cet accord et quelles pistes sont proposées pour résoudre les défis migratoires et sécuritaires en Afrique ? Quels sont ces défis ? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les Décodeurs Atlantique, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti ! Dix mois à peine après son retour au sein de l'Union africaine, le royaume fait donc entendre sa voix. Mais bien plus que cela, lors de ce sommet UA-UE, le roi Mohammed VI a créé la surprise, notamment un réchauffement diplomatique avec trois pays dont l'Afrique du Sud. C'est assez incroyable. Personne ne s'y attendait à Sainte-Saoud. Effectivement, mais la diplomatie royale a fait son petit bonhomme de chemin. Et voilà un espace d'Afrique australe, jusqu'ici inaccessible, a été franchi. Cette rencontre évidemment en marge du cinquième sommet Union européenne-Union africaine. Et c'est là où tout se passe dans les contacts marginaux. Et voilà que c'est fait. C'est fait avec un pays, le plus riche pays d'Afrique, le plus grand contributeur des finances de l'Union africaine. Et un maillon important dans l'axe Alger, Pretoria évidemment à Abuja. Fidèle allié du Polisario. Inconditionnel jusqu'ici. Mais évidemment, tout le soft power, tout le prolongement stratégique du Maroc et tout qui a été initié depuis 2000 donne ses fruits. L'adhésion. Et voilà qu'on est dans le bilatéral. Concluant, c'est un pas géant dans l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Et puis, son installation définitive comme acteur primordial et important d'Afrique. C'est de bon augure. Leroy Mohamed VI et Jacob Zouma qui ont donc convenu de maintenir un contact direct et de se lancer dans un partenariat économique. Et puis, il y aura des ambassadeurs permanents qui vont être nommés à Pretoria et à Rabat. C'est un coup d'accélérateur. Néanmoins, il y a une question qui se pose. Aïmal Sheraghi, Jacob Zouma est en fin de mandat de toute façon. C'est sa femme qui concourt à la présidence de la République sud-africaine. Elle peut très bien perdre cette élection. Est-ce que ça remet en cause pour autant, est-ce que ça pourrait remettre en cause pour autant cet accord, cette rencontre qui s'est entretenue hier entre le roi Mohamed VI et Jacob Zouma ? Trop tôt pour le dire. Néanmoins, l'empreinte est là. Et j'imagine même avec l'avènement de Mme Zouma par la suite à la tête de l'Afrique du Sud. Si effectivement des partenariats sont signés et si les accords bilatéraux sont engagés entre les deux pays avant son accession au pouvoir, il y aura un effet irréversible là-dessus. L'offensive diplomatique est très intéressante et comme tu l'as très bien décidé, c'était inattendu. Personne ne s'y attendait, même les plus fins observateurs. Ça veut dire que derrière, derrière le coulisse, il y a un travail de fourmi incroyable que fait la diplomatie marocaine. Et c'est avec un grand plaisir. D'ailleurs, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour fêter une victoire. C'est vrai que nous avons tardé dans ce processus d'offensive diplomatique. Ça fait des années qu'on pratique la politique de la chaise vide. Ça fait des années qu'on laisse les congrès internationaux, les grands forums d'enjeux géostratégiques vides parce que tout simplement l'absor de race d'y est. Il fallait cesser ça. Et d'ailleurs, Nasser Boreta l'a très bien confirmé hier dans sa sortie médiatique. C'est sans la politique de la chaise vide. Il faut aller participer. D'ailleurs, participer à un forum où la race également est là, ne veut pas des reconnaissances de l'entité. Mais tout simplement, une présence d'un pays, état, membre de l'Union africaine. La race est invisible. C'est ce qu'a dit Nasser Boreta à l'agence espagnole et fait. D'ailleurs, il y a un point qui a attiré notre attention toutes et tous. C'est la photo souvenir qui a été prise avec sa majesté au premier rang. et Brahim Raleigh au troisième rang. Là, il faut également faire la différence. Il y a deux mètres de distance. À peu près. Il faut faire la différence entre un pays membre de l'Union africaine et un membre de l'Union africaine parce que la race n'est pas un État. Il n'a pas les attributs. Il n'a pas un État pour l'instant. Hassan Saoud, ce matin, franchement, Brahim Raleigh, il a reçu une claque. Écoutez, c'est un revers cinglant. Et ça tord le coup à certains intellectuels ici et là qui disaient qu'en allant au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, ça serait une reconnaissance. Ça veut dire que les 28 pays qui ont assisté les 28 pays européens reconnaissent. Oui, certains disaient que le roi Médicis prenait un risque de partir à ce sommet. Oui, mais... Il savait ce qu'il faisait depuis le départ. Mais évidemment, la diplomatie a marché entre temps. Mais dites-moi, qu'il soit présent ou pas, qu'est-ce que ça change dans la dynamique offensive diplomatique du Maroc ? Le Maroc a choisi d'y être pour défendre sa cause, pour agir et pour réformer l'Union africaine. Et cette entité fantoche qui n'a pas les attributs d'un État, il n'est nulle part ailleurs que là, par la volonté de certains dirigeants en 2008, dans leur refondation, tout ça est en train de s'écrouler. Rapprochement donc avec l'Afrique du Sud, rapprochement également avec l'Angola et le Malawi. Et Nasser Boruta a le confirmé hier à l'agence espagnole EFE. Ce sommet sera un processus, un prélude, un processus de retrait de la reconnaissance de la race sur le continent africain. On peut dire clairement que c'est le début de la fin de la race en Afrique. Je l'espère fortement. D'ailleurs, même Nasser Boruta a affirmé qu'aujourd'hui même, le jeudi, le Malawi va retirer, espérant, sa reconnaissance de l'entité. Et il a confirmé cela en tant que ministre des Affaires étrangères. Au fur et à mesure, on va avancer vers une situation où l'Union africaine n'est plus une zone de confort pour la race. Ce qui était le cas depuis plusieurs années. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Et personne n'était là pour contester ou bien pour, d'ailleurs, dire le contraire ou bien faire du lobbying en sens contraire parce qu'on bouquetait malheureusement les travaux de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, le ministre l'a annoncé, il y aura une marée de retrait de reconnaissance. C'est-à-dire que sur les 28 pays membres, si le nombre augmente progressivement jusqu'à atteindre les deux tiers des pays de l'Union africaine, une offensive beaucoup plus considérable et symbolique peut être menée dans ce cas et carrément inclure dans l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union africaine le retrait carrément et l'annulation de qualité de membre de la race de l'Union africaine. Il faut y aller progressivement au fur et à mesure. Et j'espère qu'on assistera à ce moment dans les deux à trois ans à venir. A Saint-Saëns, c'est vrai que c'était l'objectif du Maroc. Dix mois après, c'est quasiment réussi. C'est ce qu'on peut dire. Exclusion de la race prochainement de l'Union africaine. C'est une étape qui sera franchie certainement. Vous savez, la diplomatie marocaine avant l'adhésion à l'Union européenne. Pour adhérer à l'Union européenne, il fallait le désirer. C'était fait. Il fallait être désiré aussi. Et les pays africains ont montré le besoin de réintégration du Maroc, de sa famille. C'est fait. Là, on y est. Et vous n'êtes jamais mieux défendu que par vous-même. Et évidemment, avec l'aide de vos alliés dans cette institution. Mais on n'est pas pressé. Pour le Malawi, je pense que c'est acté. C'est fait. Il n'y a plus de doute. Il nous reste évidemment l'Angola, le Mozambique, avec lequel on a déjà un échange d'ambassadeurs. Mais la dynamique est enclenchée. Vous savez, la sincérité de l'inscription royale dans sa profondeur stratégique en Afrique a été saluée par tout le monde parce qu'elle était réelle, sincère et avait beaucoup de buts. Non pas seulement la réintégration et puis l'exclusion d'arrestre, mais un développement économique, social et humain. Et ça, c'est une facture importante que tout le monde reconnaît. Et nous avons vu hier combien de dirigeants ont salué cette présence. Tout le monde, la France, le président de l'Union africaine, le président de la Commission et d'autres, même le président, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, nous y sommes. Maintenant, il faut travailler pour un prochain chantier. La suite des décodeurs atlantiques ce matin toujours avec Ayman Chiraghi. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes enseignant et consultant, président de l'association SimSim, participation citoyenne. Hassan Saoud également avec nous ce matin. Rebonjour. Consultant en stratégie, directeur de Sécurie Consulting. On parle avec vous de cette offensive diplomatique du roi Mohamed VI en marge du sommet Union africaine-Union européenne. Rencontre avec le président sud-africain Jacob Zouma. Rapprochement également avec l'Angola et le Malawi. Ce coup de grâce annonce-t-il clairement la fin de l'autoproclamé Raste en Afrique ? Vous nous avez répondu oui en première partie. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à notre voisin, l'Algérie, en première ligne sur ce dossier du Sahara. Après cette défaite, on peut dire, cette rencontre entre Jacob Zouma et le roi Mohamed VI et ce rapprochement entre le Maroc et l'Afrique du Sud sur le dossier du Sahara, comment va être la suite maintenant pour l'Algérie à Hassan Saoud ? Vous savez, l'Algérie, bien avant l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, était dans la déconstruction. ça n'a pas été évidemment très concluant maintenant que nous y sommes ils ne vont pas s'arrêter. L'Union africaine a été créée rien que pour le Maroc rien que contre le Maroc et pour cette entité fantoche mais évidemment tous les efforts diplomatiques du Maroc sérieux ont abouti à cela. Mais là, ils perdent leur principal allié, leur principal soutien sur le continent africain. white and sea. Il faut attendre, voir. C'est une étape importante pour le Maroc déjà ambilatérale. Le reste doit suivre et on doit s'attendre évidemment à une parce qu'en diplomatie il faut chasser en meute. Et là, la diplomatie royale doit s'accompagner de toute une diplomatie plurielle, diplomatie parlementaire, diplomatie universitaire, diplomatie associative, à l'adresse de ces pays-là pour qu'ils comprennent ce que nous sommes et la justesse de notre cause parce qu'elle est juste et le séparatisme dans l'état actuel du monde n'est pas bien vu par tout le monde. Et donc, c'est ça l'effort qu'il faut faire mais nous sommes contents que l'Algérie ait subi un revers ponctuellement. J'espère qu'il y aura une suite favorable à ce processus déjà enclenché. Émane Chiraghi, les marges de manœuvre pour Alger à présent parce que c'est vrai qu'il y a le Maroc qui va intégrer logiquement la CDAO dans l'espace de trois semaines après son retour au sein de l'Union africaine. Ça se complique de plus en plus pour Alger. Vous savez lorsque la cuisine interne est déjà dans ses plus pères états difficile d'avoir une cohérence externe et c'est le cas de l'Algérie représentée par son premier ministre dans ce grand sommet le président Boutflika on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient Il est vice-président de l'Union africaine sur le papier c'est très important et même le peuple algérien ne comprend pas ce qui se passe en interne difficile d'avoir une cohérence externe d'avoir une réplique diplomatique d'avoir une politique une stratégie alors que les choses ne sont pas claires je pense que l'Algérie est en train de subir est en train de subir comme la race également est en train de subir et je pense que leurs marges de manœuvre sont de plus en plus étroites de plus en plus serrées à la limite carrément de la passivité la plus totale ce qui ce qui me pousse à dire que j'apprécie énormément cette nouvelle dynamique diplomatique vous savez d'ailleurs je apparemment il y a quelques jours le secrétaire général de l'ONU M. Guterres a pensé nommer a déclaré pouvoir ou bien pensé nommer un certain Colin Stewart un diplomate canadien à la tête de la Ménersu le Maroc a émis des réserves par rapport à cette nomination et apparemment l'équipe du ministère des Affaires étrangères a fait des recherches dans ce sens également le secrétaire permanent M. Omar Hillel en disant que M. Colin Stewart avait déjà par le passé pris avait un parti pris et n'était pas objectif par rapport à l'indépendance du Timur oriental au nazi c'est magnifique cette partie de recherche cette investigation préventive au lieu de curative par rapport aux dossiers qui nous attendent c'est cette diplomatie forte dont nous avons aujourd'hui qui est dans le préventif qui est dans la stratégie dans le long terme dans les intérêts mutuels dans le win-win entre états dans le win-win et en plus le renforcement des conglomérations économiques africaines l'Afrique ne peut être forte et ne peut devenir forte que si les états africains sont beaucoup plus solidaires même l'Union Européenne aujourd'hui et l'on est consciente A.S. Saoud pour clôturer quelle marge de manœuvre il reste pour le pôle Isario à l'international on a vu le pôle Isario qui a tenté d'attaquer le Maroc sur des accords commerciaux notamment l'accord agricole avec l'Union Européenne mais en dehors de ça maintenant même en Amérique latine on commence à avoir une offensive diplomatique marocaine qu'est-ce qui va rester au pôle Isario dans les prochains mois dans les prochaines années comme vous l'avez si bien dit la marge de manœuvre est très étroite et il le sera davantage parce que tout le monde est conscient que le Maroc est un pays sérieux important dans l'Union Africaine on ne peut plus se passer du Maroc parce qu'il a un apport important multidimensionnel qui est utile à l'Afrique maintenant je voudrais revenir sur le discours royal puisqu'on parle de l'Algérie Saint-Majesté a évoqué l'Union du Maghreb qui est dans un état combatteux ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il martèle toujours et qu'il est convaincu que notre champ de prédilection notre espace de prédilection est celui-là et avec celui-là l'Afrique sera plus forte et il l'a très bien dit et donc pour moi c'est très de main tendue forcée peut-être quelque part qu'on peut lire là de la part du roi Mohamed VI Abdelaziz Bouteflika le souverain n'a jamais cessé de marteler sur la nécessité de reprise de l'Union du Maghreb depuis qu'il était qu'il est au pouvoir et c'est très important si vous voyez tous les discours royaux l'Union du Maghreb arabe est au centre de ses préoccupations et donc c'est là aussi c'est un message à l'Algérie qui déconstruit cette entité parce qu'il n'y a qu'elle qui constitue un obstacle à cette entité régionale intégrée très importante allez dans un instant on va parler des enjeux migratoires et sécuritaires en marche de ce sommet lors de ce sommet Union africaine et Union européenne avec un accord international pour mener des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes des trafics d'êtres humains en Libye on en parle on en parle Sous-titrage FR ?